C'est la ferveur musicale qui a régné sur la plage de Ouida dans la soirée de ce mardi 9 janvier jusqu'au petit matin. Il s'agit du premier concert géant gratuitement offert au public dans le cadre des festivités des Vodou Days 2024. En deux temps, des artistes locaux et plusieurs autres venus d'Afrique se sont succédés sur scène pour livrer un show musical sans pareil. En phase 2, durant plus de 8 heures d'horloge, une foule en liesse au milieu de laquelle figure un spectateur pas comme les autres. Le président béninois Patrice Talon n'a pas voulu se faire compter l'événement. Tour à tour, des grands noms de la scène béninoise tels que les sœurs Terriba, Pepe Oleka et Tja Baba plantent le décor en première partie. Je suis content ce soir d'être à ces grands événements. Vous pouvez constater vous-même, c'est toute l'effervescence par ici ce soir. Vous avez vu qu'on est au concert, mais on n'a pas croisé les bras. On est là danser tous, à chauffer le coin. Franchement, la fête est super bonne. Le spectacle s'est bien déroulé, on s'est bien amusé et on remercie les communautés qui ont organisé ça. La fête du Vodou des religions endogènes existait déjà depuis une décennie, mais vraiment, je pense que le gouvernement Talon a donné une autre touche, une plus belle touche à cette fête. Tout ce qu'ils ont fait, c'est impressionnant. Moi, j'ai aimé. J'ai bien dansé même. Le spectacle, vous savez, pour cette soirée, c'était merveilleux, c'était très puissant, impressionnant. Nous l'aimerons. Et nous nous remercions aussi à Dieu pour ce jour. Et ce jour a été fait par notre président, M. Talon. Nous sommes très heureux pour ce message et ce puissant. Un peu avant minuit, des vedettes africaines et internationales entrent en scène. Le groupe Tabu Kombo, venu d'Haïti, puis les Nigériens Ntemi Makanaki et Yemi Alade d'abord. Venez, comment vous faites aujourd'hui, les gens ? Ha ha ! Quand je dis Arararara, c'est Ororororo, Arararara ! Et pour clore le spectacle, confie au nominé qui renoue avec le public béninois, plus de 20 ans après son dernier concert à Kotonou, qui avait fait 17 morts au stade de l'amitié. La foule était merveillée et apprécie le comeback du Mopao. Kofi, comme vous êtes en train de le constater, a mis beaucoup de joie. Il a mis énormément de joie. Ouais, c'est le grand Mopao. Le grand Mopao, il m'a chauffé le cœur. Il m'a chauffé le cœur. Ce que je n'ai jamais vu, ça fait au moins des années qu'il est passé sur scène à Kotonou. Mais ça fait plaisir que ça se passe à Ouida, chez moi. Faire l'acteur invité, tout est toujours bien dansé. J'ai dansé aussi, c'est bien. Kofi, c'était le guest. C'était le guest qui fallait qu'il passe en dernière position. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Je suis vraiment content d'être là. Les Vodou Days sont une innovation du gouvernement béninois qui vise à célébrer et révéler autrement la culture Vodou. Ce premier concert musical a fait sortir une bonne partie de la jeunesse de Ouida et plusieurs touristes. Un public qui aura encore droit à un autre show dans Vergue, ce mercredi 10 janvier, avec un géant concert traditionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada